L'œil de Philippe Cavrivière. 7h56. Alors Philippe, vous avez écouté l'interview de Franck Coudère, le directeur du célèbre camping des Flots Bleus. Oui, on vient d'entendre un formidable exemple de combativité, de résilience. Vous savez la tendresse que j'ai pour les villages vacants, je m'en viens. Donc après ce terrible incendie... Oh, ben la régie ! Bravo ! C'est délicat ! Après un incendie passé du Saint-Chadistel. Pardonnez-leur, Franck, ces nantis de la régie ne connaissent pas les joies du camping. Tel un phénix, le camping des Flots Bleus est renaquide. Je ne sais jamais si c'est est ou a renaquide. A renaissé de ses... Enfin, il a été rénové tout simplement. Sans branle, on n'a pas non plus. On va y passer des heures. Le célèbre camping de Patrick Chirac va renaître de ses cendres. En revanche, Jacques Chirac ne renaîtra pas de ses cendres. La médecine a progressé, mais pas à ce point. Le camping des Flots Bleus, on l'a dit, Amandine, c'est la star des campings. C'est le plaza Athénée des barbecues. C'est la Mamounia de la Tongue. C'est le Georges V des sanitaires collectifs. Franck Houdert nous a avoué, hors antenne, que le camping était tellement ravagé que pour le restaurer, il a fallu faire appel au chirurgien de Jacques Lang et au pépiniériste qui a fait les implants capillaires de Michel Pugin. Oui, c'est le même personne. Le camping est un lieu de vacances, un lieu de rencontre adoré par les Français. Oui, et toutes les classes sociales s'y mélangent. Alors, Franck Houdert ne peut pas nous dire qui séjourne dans son camping. Non. Mais il nous l'a dit en off, qu'il a passé des soirées épatantes avec quelques people. Il m'a dit, il faut les voir, c'est joyeux ce que le lait. Mené par Xavier Niel, Jacques Attali, Bernard Arnault, fou du camping, BHL, Elisabeth Borne, Inès de Lafraissange, tous les étés. Alors, ils sont tous des inconditionnels. Ils zigzaguent autour de la piscine. Alors, si on est honnête, le camping, ce n'est pas totalement l'ADN de notre radio RTL. Il est rare, le matin, dans les couloirs d'RTL, de croiser François Langlais avec un rouleau de papier toilette comme ceci. Et son, c'est pas Chaumont du Figaro sous le bras, se diriger vers les lieux d'aisance en criant à notre directeur, Régis Ravanas. Il y a la païla d'hier qui a fait une OPA sur mon fion. Il faut que j'aille lâcher mes stock options si je ne veux pas me retrouver avec du cash flow dans ce libard. On se retrouve au concours de pétanque Mont-Régis. C'est très rare. Cette tranche de vie. Parlons politique et économie, par ailleurs. Emmanuel Macron est toujours en visite d'État en Chine. Il a demandé au président chinois de ramener la Russie à la raison. Oui. Ramener Poutine à la raison. On dirait une chanson de VG Dream. Poutine à la raison. Allez les rouges, allez. Macron fout un gros bordel. Et puis après, il se casse le plus loin possible. C'est la même méthode que Xavier Dupont de Ligonnès. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment une bonne chose que Macron soit en Chine, un pays où les gens bossent 22h sur 24, 364 jours par an. Quand il va rentrer, il va dire au syndicat « Bon, j'ai changé d'avis sur la retraite, on passe à 75. » de nos amis chinois. Allez, XI, je compte sur toi pour ramener Poutine à la raison, surtout niveau Botox. Voilà, c'est plus possible. On dirait Madona Chauve un lendemain de cuite. Dites-moi, on va quand même dire un mot de la manifestation d'hier, la 11e. 11e. C'est la manif. Il redémarre. Alors, c'était la 11e. Alors, on se rappelle évidemment de toutes les manifs. Moi, mes préférées, c'était la 4. La 7. La 7, on avait eu beau temps. La 9 était bien. Et il y a la 9, il y avait vraiment un truc de chaleureux. Peut-être à cause des incendies, je ne sais pas, mais c'était bien la 9. Oui, il s'est publié. Pardonnez-moi. Il s'est publié une étude, pardonnez-moi, qui montre que la France est championne d'Europe des centenaires. Le pays en compte 30 000. C'est beaucoup, moi, j'aurais dit 20 000. 30 000. Ah, 25. Non, 30 000. Alors, 30 000. 30 000 super papy, super mamie, sans qui Cyril Ferrault et Fossine Bollard seraient sûrement au chômage. La France compte 30 000 centenaires et Raph me dit 29 999. On me dit dans l'oreillette qu'on vient malheureusement de perdre Paulette Chombier à Montfort. La Bédoule, salut ma mère, toujours triste de perdre une auditrice. On les aime, nos seigneurs, nos centenaires. Alors, on se demande toujours s'ils verront la fin du quinquennat Macron parce que c'est dans 4 ans quand même. On se demande même s'ils entendront la fin de cette chronique parce que c'est dans 4 minutes genre à 8h15 à peu près. Alors, on les aime mais il ne faut surtout pas s'attacher à un centenaire. Je le dis toujours parce que le centenaire a la même espérance de vie qu'un hamster. C'est entre 3 et 4 ans. Si vous hésitez pour vos enfants entre leur prendre un hamster ou un centenaire. Moi, je conseille le hamster parce que déjà, il a besoin de moins d'espace et le hamster a des selles plus formées à ramasser. C'est plus simple, ça fait deux vannes de caca. Alors, si vous optez pour le centenaire, ne lui achetez pas la petite roue qui tourne pour courir parce que ça précipite son départ, ça ne sert à rien. Bien, sans transition, l'ancien président italien Silvio Berlusconi, lui, est en soin intense. Bon son de mascarade du copain Nicolas Bedos. Une semaine après, le pape Berlusconi, saltant pour les gros baiseurs. Silvio se retrouve dans un hôpital entouré d'infirmières. Pour Berlusconi, ça ressemble déjà au paradis. Sonor paradisio ! Silvio Berlusconi, qu'on surnomme de l'autre côté des Alpes, le Louis Bodin italien Luigi Bodini ! Ciao a tutti ! L'œil de Philippe Camrivière chaque jour sur M6 à midi et demi en podcast quand vous le souhaitez sur le site et l'application RTL. Sous-titrage Société Radio-Canada et l'application RTL.